Vous êtes prêts niveau des touches ? C'est bon ? Vous êtes prêts ? Mesdames et Messieurs, c'est parti ! La finale winner de Street Fighter 4 ! Prime ! Luffy contre Vollmaster ! On veut des taunts, oui, on aura des taunts peut-être. On aura peut-être des taunts. Vous savez que Luffy a un gros ton de corps. Si jamais il se trouve en situation où il s'est bien à la barre, il domine bien, et bien il va probablement tonter. Mais dans ce match-up très compliqué, mais dont Luffy semble avoir saisi, peut-être les mécanismes, et bien, ça va être... Oh, là, là, là ! Mais déjà les dégâts qu'il a fait en moins le 15 secondes de match. Et Ballmaster se retrouve avec 60% de famille en moins. Très bonne balle et elle aussi s'en délâche avant. Elle s'en délâche, elle s'en délâche. Elle s'en délâche, elle s'en délâche. Il repart directement avec une petite chapeau. Il y a son combat de shop généralement. C'est Luffy, il y a une petite jump. Le ex a correct sous. Et le bagage qui est pris dans la seconde. Mais il y a ultra de Luffy. Il a relâché la pouquette. Il a le temps de lâcher, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Un synthétique, deux synthétiques. Il a correct finalement. Oh, là, 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 là. Et ce Yaku Reku, vous voyez, qui a touché juste du bout du pied. Eh bien, il s'est fait punir. Il est assez étonné. Il pensait peut-être faire un coup en EX. Le coup en EX, son règles de blé. Un gage avant stop. Un Luffy qui n'attend pas que son adversaire se remette de ce qu'il vient de lui faire subir. Il l'attaque directement. Et vous le voyez à la fois beaucoup de temps évoluant. Focus dans focus. Et bagage contre bagage. Le jeu probablement est un des meilleurs zoning de tous les temps. Ça, c'est la marque de fabrique de durations de Luffy. Très, très grand aspect stratégique dans son jeu. Et ça se lit. Et ça se remplit, on va dire, dans ses matchs. Avec une bonne adaptation de caractère. Et on va dire de la tension du match. Et qu'à base de tirer parti d'un adversaire qui le sent très très faible. De lui rouler dessus alors qu'il a passé le match à camper. La Valmaster fait très attention à se tirer. Évidemment parce qu'il ne veut pas se retrouver dans une situation difficile. L'IPEC qui renvoie parfaitement. Et ça lui a permis. La dame avec Eluji. La culture à deux. Mais ça c'est gratuit. C'est totalement gratuit. Ça passe pas. Et le duel qui a cassé avant la récupération. Mais il n'a pas pu littéralement le combo. Il faut se conseiller. La Valmaster a dit. Oh, je vois que ça, ça punit. Avec le QZM. Et c'est par un instantanément. Upside Don't Kick. Il reprend le contrôle du centre. Mais il n'a pas touché. On regarde. Juste éviter de se remettre dans le coin. Et maintenant, il y a une position très avantageuse. L'IPEC qui doit sortir. Eluji prend la balayette. Eluji prend Yakuetsu en derrière. Pas petit point. Pas à moyen pied. Regardez. Oh là là. C'est Reflect. Mais il danse. C'est pas bon. Mais il arrive temps de relever la gare quand même. En récupérant 3 fois. Il y a 2,3,2. L'IPEC qui sert le point. Car il sait qu'il y a 14 secondes de la fin. Ça sent quand même un peu. Le bouquet. Ohhhhhhhhhhhhh. Qu'est-ce qu'il y a les amis ? Minus 2 is everywhere. Moins 2 est partout. Il y a des moins 2 parties. Il voit peu des moins 2. Mais voilà. La super est vide. La super est chargée. Pour Luffy. On a misé avec la super. C'est un Luffy. Emprunt vers DZK. Oh la balayette. Il y a quand même. Ressia est super. Il va toucher tellement loin. Gros point double. Toujours encore une fois. avec une très bonne stop. L'Occision va être garantie. C'est-à-dire la phase de role D. L'Occision select balayette. Il passe quand même dans la gare. C'est-à-dire la puissance du batage de Rose. Quand même. Leuton se mette à l'abri. Il peut garder l'Occision select goal. Il s'est bien placé. Il s'est réellement bien placé par le master. Mais il a raté une grosse occasion d'ouvrir la garde. Luffy. Il est là qu'il est là pour l'Ultra 2. Il va pendant un temps absolument insupportable. Pousser son adversaire. Il a eu l'intelligence d'avancer. Il tremble. Un Vestatelite dans la garde. Vous dites. Le Kayan. Il en a placé. Quand même Valmaster. Très légèrement d'avance. Toujours à deux doigts de la mort. Poucheur X super. Et c'est la mort. Je le rappelle quand même. Et ça. C'est vraiment problématique. Il a cru qu'il pouvait choper plus loin que Rose. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Choper plus loin que Rose. Ah c'est terrible. Terrible parce que là. La conjoncture actuelle des Tatatum Temporis. Donne la Team Vitry vainqueur. A 8-2 environ. Étant donné l'état du match-up. Dictateur gagne juste après. Ça va être compliqué. Gaga pas en souris. Mais en souris jaune. Un tout petit peu jaune. Mais là c'est encore une fois. Le talent de Luffy qui a parlé. Je vous dis. Ça se joue à des petits ratés de rien du tout. Des crocs de mouche. Des pattes. De petits trucs. Et vous le savez vous aussi. Peut-être regardez-vous. Et êtes-vous habitués. De consommer comme ça. Des matchs. De haut niveau. On sait justement à quel point ça joue pas grand chose. Bon là c'est en un. Et il faut être le meilleur sous deux matchs. Et ça c'est dur. C'est très très dur. Très bien. Gaga pas contre Daimignon. C'est un peu encore un combat de français. Mais il y en a un qui ne maîtrise pas encore la langue française. Il est là. Il y a les portes des 12h30. Il faut nous offrir quoi qu'il arrive. Un super spectacle. Dans la finale winner. Ils sont partis. Ils sont chauds. Mesdames et messieurs. Applaudissements. Gaga pas Daimignon. C'est pour vous ça. C'est pour vous qu'on est là à 4h30 du matin. Environ. Pour vous diffuser. C'est pas ce final. Alors le problème du match local évidemment. C'est pas gros point. C'est pas gros point. Voilà. Il va être très rapidement établi. Il est très difficile de sauter sur Guy. Et d'envisager un game plan cohérent. Ils sont agressifs sur ce personnage là. Parce que. Disons que. Ces deux personnages à charge. Gael sera toujours celui qui va reculer le plus. Toi Gael. J'ai réveillé monsieur. D'ailleurs. Là. Qui a réussi. Qui est fortu de son vibration. J'ai ta photo. Je te l'enverrai. Si tu veux. Si tu es sage. Et bien on voit à quel point Gagapa ne peut pas avancer. C'est juste. Match up. Non non. C'est assez similaire. A se trouver à l'habitude de voir. La Gagapa est en même temps. On a tellement bonne game stop ici. Cross up. Bien sûr. Avec l'iprest la mise au sol. Mais comment faire un comeback quand ça pour. Wow. Le somersault double fiche. Avec Joggle garantie derrière. C'est moi ou vous êtes en 2 frames par seconde là ? Non. Vous avez le jeu en 10 frames par seconde. Non c'est bon ? Ah non c'est pas bon. Et bien vous allez regarder tout en 10 frames par seconde. Si tu. Qu'est-ce qu'il y a ? Très très bon. C'est très très bon ce qui tombe. Il faut mieux commencer en amour. Non. Il y a bien qu'il doit sauter. Il y a bien qu'il doit attendre cette question. Dans la règle de ce niveau essentiel d'Ale-Rot. Il va absolument mettre au sol la Gagapa. Il essaie de trouver n'importe quel moyen pour pénétrer au travers le pitot défensif de Dall'Union. Mais là le pied dans la grande finale. Ils l'ont. Et il va falloir tenir bon. Ouais. C'est du river. Ça malheureusement. Et bien. Etait puni. Assez sévèrement. Et euh. Et Dall'Union. Et bah il faut reculer. Et contrôler. Et tableau point. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et un moment. Voilà. Et c'est dans la garde. Il y a peut-être moyen de moyenner. Il y a même pas moyen de moyenner. Il y a un débrouillé. Il y a tout ce qui se passe. Il y a un débrouillé. 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 Et c'est terminé.